L'année 2021 a été une bonne année. Nous faisons tout trafic confondu, 4,2 millions de tonnes, ce qui est le record absolu pour le Baudeloup-Port-Caraïbe de tous les temps, avec des trafics orientés à la hausse sur les trafics de vrac, à la fois solides et liquides, mais également un nombre de conteneurs qui est important, avec 238 000 équivalents 20 pieds traités en 2021. Comment vous expliquez cette augmentation par rapport à 2019 et 2020 ? On peut déjà dire qu'il y a une activité du BTP qui a continué à se produire, avec beaucoup de matériaux qui ont transité par nos installations, un marché domestique qui s'est également tenu, sans difficultés particulières, et puis surtout également une bonne mobilisation de nos équipes. Il a fallu faire preuve de beaucoup de flexibilité dans ces périodes compliquées, notamment en fin d'année 2021. Mais toutes les équipes du port et des acteurs portuaires ont répondu présents. Alors concernant le transport touristique, qu'en est-il aujourd'hui ? Le transport touristique est fortement affecté. On a traditionnellement fait aux alentours de 1,3 million de passagers par an. La saison croisière a été blanche, l'année 2021, avec zéro passager en matière de croisière. Et le trafic intéril a été également fortement affecté par les différents cycles de la pandémie et de ses conséquences. Donc on a atteint un trafic passager de 500 000 passagers en 2021, ce qui est plutôt très faible par rapport à d'habitude. On change avec les services de l'État sur des protocoles sanitaires qui vont permettre d'accueillir des activités de croisière dans de bonnes conditions. Donc ça sera pour la prochaine saison, à la saison 2022-2023. En tout cas, pour l'ensemble des saisons, on a préparé comme si l'activité devait redémarrer. Et donc on est mobilisés sur cette partie-là. Alors l'investissement le plus important de notre projet stratégique, c'est l'extension d'un de nos quais qui se trouve derrière moi, l'extension du quai 12. On va ajouter 120 mètres de long à nos installations aujourd'hui. Ça permettra d'accueillir des navires avec plus de tirant d'eau, également plus large, et donc de donner plus de possibilités à nos clients d'accueillir leurs propres navires avec des flottes qui évoluent. La flotte mondiale augmente en taille et en capacité. Nos infrastructures doivent s'adapter. Alors le port autonome a investi beaucoup aussi dans tout ce qui est environnemental. La première chose, alors vous pouvez nous parler de tous les dispositifs. Déjà, vous avez investi dans un nouveau système de balise pour la météo ? Oui, absolument. Ce qui nous permet de donner de meilleures indications pour les mouvements dans le chenal de navires. Les navires sont plus gros, donc ça présente des particularités différentes. Donc il est important de donner des bonnes informations à ceux qui sont en charge d'organiser le mouvement des navires. Il est important dans un port de mesurer les impacts que peut générer son activité. Donc on a conduit un centre d'études, par exemple, sur les émissions de gaz à effet de serre. On travaille à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. On a également l'obligation, me semble-t-il, au moins morale, de mesurer la qualité de l'air, les particules fines, par exemple, qui peuvent se présenter, et surtout de communiquer autour de ça et de travailler avec nos acteurs pour réduire les nuisances induites. Comme vous le savez, en raison des contraintes sanitaires, nous avons dû nous adapter pour permettre aux élèves, à tout le public qui n'a pas pu nous rejoindre lors de visites sur le port, les visites sur le plan d'eau, les visites de nos installations. Nous avons réalisé avec une start-up très dynamique, Caraïbe Factory, des visites virtuelles de tous nos sites. Donc tout le monde peut accéder à ces visites, que ce soit sur le port de Jarry, en investissant la cabine de pilotage d'un portique, que ce soit les sites du port de Plaisance, de Basse-Terre, de Follance, nous avons pu obtenir des visites de vue aérienne extraordinaire. Et j'invite tous les élèves, toute la population à aller sur notre site pour pouvoir visiter de manière virtuelle et très précise nos installations.